Bonjour, aujourd'hui on va voir les freemonades en ASCAL et il y aura une prochaine vidéo pour voir comment combiner des freemonades. Les freemonades, c'est une technique de programmation qui permet d'implémenter notamment des langages embarqués, des EDSL ou des systèmes d'effets. L'idée c'est de définir un langage de code qu'on pourra interpréter plus tard. Je vais vous montrer quelques définitions, quelques intuitions ici et puis surtout un exemple qu'on va dérouler avec les freemonades ou avec autre chose que des freemonades parce qu'il y a des implementations alternatives. Une freemonade, c'est défini par ce type-là qui prend un foncteur F et qui peut avoir deux valeurs, soit pure de A, donc A c'est la valeur finale qui va être retournée par la freemonade. Et la deuxième valeur, c'est une définition récursive. Et donc en gros, c'est l'appel récursif du foncteur sur une sous-freemonade en quelque sorte. Une façon de voir ça, peut-être plus intuitive, c'est de rapprocher ça des listes. Une liste, c'est soit la valeur nulle pour dire on est à la fin de la liste, soit un maillon de la liste chaînée qui contient une valeur ici de type A et également la sous-liste. Une freemonade, on peut voir ça un peu comme ça, où soit on a le résultat de la freemonade, donc la valeur A, soit l'appel récursif du foncteur sur la sous-freemonade. Et du coup, on va pouvoir avoir une imbrication d'appel à notre foncteur et on va garder cette structure d'imbrication jusqu'à calculer vraiment notre freemonade pour la réduire en une valeur qui sera de type A ici, ce qu'on retournera au final sur la freemonade, mais entre temps, on aura traité toute l'information que portaient les foncteurs. Donc ça, c'est une première façon de voir. Une autre façon de voir, c'est de considérer la monade simple. Une monade, en fait, c'est une suite d'actions qui est réalisées séquentiellement. Et le chaînage se fait avec cet opérateur-là, qu'on appelle l'opérateur bind. Donc ça prend une monade, ma, ça applique une fonction de A vers M et ça va retourner un B et quand on aura appliqué ça, on aura un MB. Et la définition de l'opérateur bind pour les monades, c'est faire un fmap, donc appliquer le foncteur et faire un join dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? En fait, le fmap, ça prend une fonction classique et ça convertit ça en fonction qui manipule les monades. Donc en gros, si j'applique ça sur mon type ici, si je fais un fmap de ma fonction G ici, je lui passe un MA et je retourne un MB. Donc ici, comme j'ai un A, je vais avoir un MA, ça va retourner un M de M de B. Donc en fait, ce qu'on a après, c'est l'appel adjoint qui va aplatir tout ça en fait. Le M de M de A, ça va le transformer en MA. Donc au final, l'opérateur bind, il applique le foncteur ici, mais il réduit aussi la structure, tous les M de M de A, il réduit ça en MA. Et bien la free monade, on peut voir ça comme une monade qui ne réduit pas à chaque appel à bind en fait. Donc on a toute la structure récursive d'imbrication, toute cette imbrication de foncteur, on la garde tout le temps, c'est seulement à l'interprétation, quand on va calculer vraiment la free monade, que ça va appliquer tous les foncteurs et retourner au final la valeur A ici qui sera le résultat de la free monade. Ça je supprimerai tout à l'heure. Donc également, quand on a notre free monade, donc nous en gros, si on lui passe un foncteur, on a automatiquement la structure de free monade. Et cette structure de free monade, elle est également de type foncteur, de type applicative et de type monade. Donc ça on l'a automatiquement d'après la définition, si on a un foncteur, on a une free monade basée sur ce foncteur-là, et cette free monade a toutes ces opérations-là. Parfois c'est pour ça qu'on dit free monade, parce qu'on a une monade gratuitement à partir de notre foncteur. Donc on va pouvoir utiliser notre free monade comme une monade classique. Alors en fait, l'idée de free monade, c'est plutôt que dans le sens libre, où avec cette histoire de « on n'appatit pas », et bien en fait, la monade dans laquelle on dépend n'est pas fixée, elle est libre. Et c'est seulement quand on va l'interpréter, qu'on va lier à une vraie interprétation de notre monade en fait. Bon, c'est pas très important. L'idée c'est ça. Et deux fonctions qui peuvent nous servir également pour lifter, donc là l'idée c'est j'ai mon foncteur, comment je crée une free monade à partir de ça, on peut avoir cette fonction « lift » qui va nous servir. Et également au niveau de l'interpréteur, on a une fonction « fold free » qui peut nous servir, qui est à partir d'une fonction qui prend le foncteur et qui retourne une monade, et d'une free monade, donc ça en gros c'est l'interpréteur, et ça c'est le code qui utilise notre langage dans la free monade qu'on est en train de définir, et bien ça va vraiment réaliser les calculs et nous retourner dans la monade qu'on est en train de définir la valeur finale. Donc en point ça réduit toute l'imbrication pour faire vraiment les calculs et retourner la valeur correspondante. Donc tout ça, je l'ai écrit ici avec l'implémentation qui va bien. En vrai, ça existe déjà dans la scale dans le module « Control Monade Free » de la bibliothèque Free. Ok, donc là pour les explications, les intuitions, ça on a vu. Et donc maintenant on va voir comment faire un exemple à partir de ça. Donc l'idée c'est qu'on voudrait faire un petit langage qui nous permet de manipuler le système de fichiers. Alors on aimerait bien avoir ls, lister les fichiers, mkdir pour créer un dossier, et rmdir pour détruire, supprimer un dossier, donc comme on a sur Unix. Alors comment on fait ça avec des free monades ? Et bien on va définir un type foncteur, ici je l'appelais filesf, et on peut le faire dériver de foncteur automatiquement à ce qu'il permet de faire ça. Mais ici, il va falloir qu'on précise des valeurs. Donc on va voir ici le ls, pardon, je me suis trompé, soit ls, soit mkdir, soit rmdir. Au niveau des paramètres dans ces valeurs-là, et bien en fait ce qu'on doit lui passer, c'est le solitaire foncteur, et ici ce qu'on va lui passer, c'est une fonction qui permet de poursuivre l'imbrication de foncteur. Donc en gros, filesls, tout à la fin ce qu'on sait, c'est qu'on doit avoir un a, par contre ici, et bien on peut, on va spécifier ce que retourne l'appel à ce constructeur-là. Donc en fait, quand on fait un ls, on va retourner une liste de fichiers, le type c'est un liste de filepass. Et donc, quand on aura traité le ls, on aura une liste de filepass. Pour poursuivre l'imbrication des appels de foncteurs, et bien on va utiliser une fonction qui nous permet de prendre cette liste de filepass, et puis on va faire des trucs avec, et à la fin ça retournera un a, parce que c'est le paramètre de notre foncteur, c'est ce que va retourner au final toute notre imbrication de la frimonade. Donc voilà pour ls. Au final, il faut que je passe une fonction. Par contre, si j'ai des paramètres en plus à rajouter, je peux le rajouter ici. Et c'est le cas pour mkdir. Mkdir, j'aimerais bien lui dire quel est le nom du dossier que je veux créer, et après on lui passera la fonction pour poursuivre les traitements dans l'imbrication de la frimonade. Donc j'ai besoin d'un filepass, et ici j'ai besoin d'une fonction, qui va retourner un a tout à la fin. Ici, quel est le paramètre de la fonction ? Et bien en fait, filepass, il va juste faire un effet de bord, il va juste créer le fichier. Donc en fait, j'ai pas de paramètre à lui passer ici. Alors, en gros, ça revient à lui passer rien, le unit. Et ça, en ascale, c'est exactement la même chose que de mettre juste a. Donc souvent on met a, mais en vrai, il y a quand même une histoire de fonctions derrière. Pareil pour RRAM dire, un filepass et une fonction qui prend rien et qui retourne a, donc on va mettre a uniquement. Donc voilà mon foncteur. Maintenant, on peut créer une frimonade à partir de ce foncteur-là. Donc c'est tout simplement, je l'appelle files, et c'est tout simplement free, le type free de files f. Voilà, donc si je reviens à ma définition de foncteur, donc le type ça va être f, et ici le a, comme ça c'est un foncteur, et bien il sait que c'est files f de a, et donc là c'est un files de a. Donc en gros, ma frimonade va prendre un paramètre a qui sera la valeur retournée au final, et sa définition c'est bien un free de files f, et il me reste le paramètre a ici à spécifier. Donc je pourrais créer après, donc ça c'est vraiment une frimonade, un files maintenant c'est ma frimonade, que je peux utiliser comme une monade, et qui au final va me retourner une valeur de type a que je pourrais spécifier de différentes façons plus tard. Ensuite ce qu'on définit généralement, c'est des fonctions qui permettent de travailler dans la frimonade, et de réaliser des actions qui vont correspondre en fait aux valeurs du foncteur ici, mais qui seront utilisables de façon un peu plus pratique. Alors notamment, files, j'aimerais bien avoir, donc ici, juste récupérer le file pass, et j'ai pas de paramètre à spécifier. Donc en fait j'aimerais bien, dans la frimonade files, pouvoir récupérer ma liste de file pass. Donc on peut l'écrire comme ça. L'implémentation, bah ce sera tout simplement lifter le foncteur. Donc on a notre fonction liftf ici. Et qu'est-ce que je dois lui passer ? Et bah donc ce sera le constructeur files ls de notre foncteur. Et ici, il faut que je lui passe la fonction qui va nous permettre de poursuivre l'implication d'appels de foncteur. Alors ici, qu'est-ce que c'est mon type ici ? Je dois retourner un file pass. Donc le a ici c'est file pass, donc la fonction ça prend un file pass, et au final ça va retourner un file pass. Donc en fait la fonction que je dois lui passer ici, c'est tout simplement la fonction identité. Pareil pour mkdir. Donc mkdir, j'aimerais bien, bah pareil au final, dans la frimonade files. Retourner quoi ? Bah rien. Mais j'aurai une action à faire à partir du nom du dossier. Il faudrait que je le crée. Donc ici je vais avoir un paramètre qui est le file pass. Et ça retourne rien dans la monade files. Ok, comment on construit ça ? Et bah on a le paramètre qui est le nom du dossier à créer. Pareil, je vais lifter mon foncteur. Le foncteur, la valeur du foncteur ici c'est files mkdir. Il faut lui passer le paramètre, donc si c'est fp, c'est le paramètre de la fonction qu'on est en train de définir. Et la fonction ici qu'on va retourner, c'est une fonction qui prend rien et qui retourne rien. Donc on peut mettre directement unit. Et pareil pour rmdir. Donc je vais couper coller. Et donc mkdir, je vais remplacer par rm. Pareil ici et pareil ici. Voilà. Donc maintenant j'ai ma free monade. J'ai des fonctions primitives ici qui me permettent en gros de manipuler le langage. En fait j'ai défini un vrai langage ici. Et j'aurai une structure de monade directement parce que j'ai défini une free monade. Donc au final, je vais pouvoir faire des petites applications dans mon langage ici. Qui vont travailler dans la free monade files. Et puis je vais pouvoir retourner ce que je veux. Je vais pouvoir appeler les fonctions ici comme je veux. Et avoir un vrai langage que je peux utiliser comme une monade classique en SQL. Donc notamment avec la notation do ici. Je peux lui dire par exemple, commence par créer le dossier output1. Ensuite, l'appel, liste les fichiers avec filesls. Le résultat, ce sera un file pass. Donc je peux extraire le résultat ici. Dans une variable files ici. Et puis faire des choses avec ça. Donc ça ce sera une liste de file pass. Pareil ici, je peux supprimer le dossier. Et puis à la fin, si je veux retourner la liste des fichiers pour pouvoir l'afficher par exemple. Et bien, je peux le retourner ici. Donc j'aurai bien dans ma monade files. Dans ma monade files. La valeur. Une valeur de type file pass. Que je vais avoir calculé de cette façon. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire. C'est comment on interprète cette application-là définie dans notre langage qu'on a défini au dessus. Et bien c'est tout l'intérêt des free monade. C'est qu'on va pouvoir définir notre interpréteur plus tard. Et on pourra en définir plusieurs même. Donc à partir de la même application, du même langage et tout. Et bien on pourra faire différents interpréteurs voire les combis. Si on regarde les types. Donc au final, ce qu'on va devoir faire. C'est pour calculer notre free monade. Faire un fold free. Donc il nous faut cet interpréteur-là. Le free tout ça, on l'a défini. Ca c'est notre application. Mais ce qu'il nous reste à définir. C'est l'interpréteur qui va prendre chaque élément du foncteur ici. Et retourner. Faire le résultat dans la monade. Dans la free monade qu'on a défini. Donc au final, il nous faut bien prendre ici. Les différentes valeurs du foncteur. Et faire les résultats dans la monade de destination. Donc ici, les valeurs du foncteur. C'est ce qu'on a ici. La fonction ici. Ensuite pour faire la suite de l'implication de fonctions. Éventuellement des paramètres. Et donc à chaque fois, il va falloir nous dire comment on interprète ça. Dans la monade de destination qu'on veut. Donc si on veut travailler dans IO par exemple. Ici je vais avoir besoin de IO. Parce que si je veux vraiment faire les fonctionnalités sur le système de fichiers. Et bien j'ai besoin de cette monade là. Donc là j'ai repris le module system directory. Qui permet de manipuler le système de fichiers. Donc notamment lister les dossiers. Créer les dossiers etc. Ca existe dans cette bibliothèque là. Donc pour LS. J'ai pas de paramètres. Mais j'ai la fonction qu'il faudra appeler ensuite. Donc je peux faire list directory du système de la bibliothèque. Système directory. Ca me retourne les fichiers. Ensuite ici. Je vais appeler la fonction. Et on n'oublie pas que la fonction. Et bien elle prend notre paramètre ici. Et va retourner le A ici. Donc si je l'appelle. Sur files. Ca va marcher. Ca va me retourner un files. Et donc c'est bien une fonction. C'est bien une valeur que je vais retourner. Puisque je travaille dans io. Pareil pour mkdir. Donc j'ai un paramètre en plus. Qui est le dossier qu'il faudra que je crée. La fonction. Qu'il faudra exécuter. Et retourner au final. Donc. Je crée le. Je crée le chemin ici. Donc ça c'est système directory qui gère ça. Et à la fin. On appelle le next. Ca me retourne un A. Et comme je suis dans io. Je mets un return devant. Et puis voilà quoi. Et pareil pour rmdir. Donc une fois qu'on a fait ça. Et bien on a tout. On a notre langage. Une application dans ce langage là. Et un interpréteur qui nous permet de le réaliser. Donc je peux lancer. GHCI par exemple. Le fichier s'appelle comme ça. Et donc là. Je vais pouvoir faire. Un. Fold free. De mon interpréteur. Alors il s'appelle. Run files. Fs. Et l'application. Par exemple. App2. Ok. Donc là qu'est ce qu'il a fait. Alors je vais peut-être. Faire un peu de ménage. Parce que. J'ai des fichiers cachés. Un peu. Un peu moche. Hop. Donc si je recommence. Ok. Donc. Bah il a fait des choses. Et puis il a fiché. Le résultat. Euh. Il a fiché. Le résultat. Donc voilà. Il a retourné. Il a exécuté tout ça. Et au final. J'obtiens. La liste de file pass. Donc là. Dans GHCI. Il l'affiche automatiquement. Et là. On a obtenu. On a obtenu ça. Alors. Ce qui peut être intéressant. C'est que. A l'interprétation. Bah ici. Je peux rajouter. Je peux faire d'autres actions. Dans la monade. IO. La monade d'entrée sortie. Donc par exemple. Je peux afficher des messages. Pour dire. Où on en est. Par exemple. Je peux rajouter. Files. Ls. Est-ce que. Je vais le mettre comme ça. Ouais. Ici. On va mettre. Euh. Files. Mkdir. Mkdir. Et ensuite. En dessous. On va mettre. Files. Rmdir. Pour. Pour vérifier un peu. Où on en est. Où sont les. Quels sont les éléments. Qui sont appelés. Au niveau de l'interprétation. Alors. On recharge. On relance. Voilà. Et donc. Cette fois. Bah. Chaque étape de l'interprétation. Il nous affiche un petit message. D'information. Donc. On voit bien. Qu'il a fait. Le mkdir. Puis le ls. Puis le rmdir. Comme c'était défini. Dans l'application. Donc. Une autre chose. Qui est intéressante. C'est qu'on va pouvoir définir. Différents interpréteurs. Alors. Si par exemple. Je reprends exactement. Cet interpréteur là. Et que je veux juste. Simuler. Sans faire les actions. Sur les. Sur mon système de fichiers. Et bien. A la place. Ici. De run. Files. Files. Je vais créer un autre. Un autre interpréteur. Par exemple. Je vais dire. Que c'est un système. De moque. De mocking. Ou ça va tout simuler. Donc. Les vrais appels. Ici. Je vais les supprimer. La création du dossier. Je supprime. La suppression du dossier. Je supprime. Puis je vais laisser juste. Les messages. Ici. D'information. On peut peut-être. Ajouter. Mock. Devant. Non. C'est pas ça. Mock. Espaces. Pareil. Pareil. Qu'est-ce qu'on a. Qui va pas. Files. Il ne le connaît pas. Donc. Je vais mettre. Une variable. Par défaut. Alors. Par exemple. Fichier 1. Fichier 2. Hop. Au moment. On simule. On fait pas les actions. Sur le dossier. Et s'il y a besoin. Des valeurs. Des valeurs. Des valeurs. Un peu bidon. Ok. Je recharge. Le fichier. Maintenant. Je vais pouvoir lancer. A la place. De fs. Un autre interpréteur. Et. Cette fois. Ça fonctionne. Il m'affiche bien. Mes nouveaux messages. Et à la fin. Il fait bien. Les. Il renvoie bien. Les dossiers. Que j'ai donné. Que j'ai simulé. Et a priori. Là. Je ne sais pas vérifier. Mais sur le système. De fichier. Il fait plus rien. Du coup. Il fait uniquement. Ces opérations. Donc voilà. On peut définir. Différents interpréteurs. Et même. En fait. On va pouvoir. Travailler. Différentes. Monades. De base. Ici. J'ai mis. I.O. Parce que. Je fais des affichages. Et. Ici. Parce que. On avait besoin. De. Du coup. I.O. Donc. Souvent. On aimerait. Avoir. Une. Monade. Plus. Spécifique. Qui va nous permettre. De réduire. Le champ d'action. Possible. De. Deux. 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 Si on essaie de faire ça, le compilateur va détecter que ce n'est pas valide. Donc on peut faire retourner un state où l'état c'est une liste de string, et du coup les différents messages qu'on aura vont s'ajouter dans cette liste de string, et au final on aura une trace de tout ce qui s'est passé. Et au final ça va retourner un A par exemple. Comment on peut faire ça ? On va faire la même chose que là, je vais tout copier. Je vais faire ça un peu moche. Donc là, ok, tous les file mocks, on va les renommer en pur. Pareil pour celui-là. Est-ce qu'on a besoin de mettre un message ? Alors non, donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier la liste courante, et on va ajouter dans la liste un nouveau message. A priori je pense que quelque chose comme ça ça devrait marcher. Donc là un modify c'est parce que je travaille dans la monade state ici, donc je peux appeler normalement les fonctions de cette monade-là. Alors qu'est-ce qui lui plaît pas ? Oui, il faut que ce soit une liste. Ok, donc j'ajoute. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Je vais pas mettre mocks, on va mettre pure. Pareil pour ici, pareil pour ici. Donc ici, on va rajouter un autre pour distinguer. File1, File2, File3. Comme ça on distinguerait bien de cette fonction-là. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié ? Donc là c'est plus BoudesterAllen, c'est chaque fois ça. Donc là c'est FilesRMDIR et ici FilesMKDIR. Ok, donc maintenant j'ai mon interpréteur qui ne fonctionne pas dans IO, que je peux appeler vraiment sur une monade state et puis faire des choses avec le résultat. Et l'état, j'aurai également accès à l'état final de mon state ici. Et ça me listera tous les messages que j'ai fait à l'interprétation. Alors comment on peut tester ça ? Et bien pareil, je vais faire un fold-free de pure. Tout ça, ça fonctionne dans une monade state. Et donc si je veux exécuter ma monade state, et bien on peut faire un run state de tout ça. Alors est-ce que je ne peux pas mettre juste ça ? Non. Alors il faut que je le mette comme ça je pense. Non, c'est qu'il n'a pas compris. Alors qu'est-ce que j'ai raté ? Je vais regarder là. Ah oui, ok. Il faut passer l'état initial de mon state. Donc l'état qui est ici, initialement c'est la liste vide, il n'y a pas de message et il va rajouter, il va modifier les messages là-dedans. Donc c'est bien ça, mais il ne faut pas que j'oublie de mettre la liste vide initialement. Ok. Et donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors je vais mettre comme ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a renvoyé un tuple avec ici l'état. Donc ça c'est le résultat de l'appel. Et ici c'est l'état final. Donc là où il a empilé les messages que je voulais. Donc le résultat ici, c'est bien les files de l'application. Et les files ici, c'était une donnée fixée en dur ici bidon pour tester. Donc on a bien ça ici. Et l'état, on a bien l'empilement. D'abord il a fait le mkdir, puis le ls, puis le rmdir. Donc voilà. Donc au final, free monade, on définit un foncteur, on définit quelques fonctions primitives. Et ça automatiquement, on peut définir dans une monade, on peut manipuler notre langage. Donc ça c'est très pratique. Et après, on peut créer différents interpréteurs, et puis avoir différentes interprétations de notre application ici. Donc c'est plutôt élégant et plutôt pratique à utiliser. Est-ce que j'ai oublié des choses ? A priori c'est tout. Ça c'est l'autre partie. Donc les free monades, voilà comment on peut faire. Il y a une autre façon d'utiliser les free monades qui est assez classique en Haskell, qui est de faire avec le style tagless final. Qui est ça. J'ai déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. Donc il y a le lien ici. On peut voir comment faire ça. Rapidement j'espère. Donc l'idée c'est, cette fois on va passer par des classes de type, qui sont aussi des monades, et qu'on va pouvoir combiner. Donc la façon de faire ça, ça va être de définir directement la classe de type. Donc ici je vais l'appeler monade files, et mes primitives, je vais les définir comme des fonctions de cette classe. Donc pour files ls, on va prendre rien et on retourne... Alors je regarde... Ouais c'est bien ça. Donc on retourne... Une liste de file pass, donc la liste des fichiers. Et tout ça dans la monade M ici, sur lequel on s'ajoute. Donc ça ça veut dire monade files, c'est la monade qu'on définit. Elle est paramétrée par M ici, qui est également une monade. Ok. Pour mkdir, pareil on va retourner rien dans la monade M, et avant on aura besoin d'un paramètre qui sera de type file pass. On va l'écrire comme ça. Et puis pareil pour rmdir. Ok. Donc voilà. Et là pareil, en fait on est en train de définir les fonctionnalités de notre langage, et quand on va créer, on va pouvoir créer des instances qui vont instancier... on va pouvoir créer des types qui instancient cette monade là, et qui vont contenir un interpréteur, qui vont implémenter un interpréteur en fait. Donc on retrouve un peu les mêmes fonctionnalités que pour les free monades, mais c'est implémenté différemment. Donc là, ok, on a notre langage qui est défini, les fonctions primitives à l'intérieur de la classe de type. Comme on est sur une monade ici, on a dérivé de monade, et bien on peut créer une application ici, donc mon application app2 de tout à l'heure. Pareil, je vais pouvoir l'écrire selon le style monade. Donc ici, on peut l'écrire comme ça. C'est un M qui va retourner un file pass, et M c'est une classe de type monade files, la monade que j'ai définie ici. Donc j'ai accès à mes primitifs de mon langage. Donc pareil, je peux créer le fichier, le dossier, lister les fichiers, supprimer le dossier, et retourner la liste des fichiers. Donc on a vraiment la même chose, c'est juste la signature ici qui change par rapport au free monade. Et donc au niveau des interpréteurs, et bien on a juste à instancier monade files, et à fournir le code de cette fonction là. Pour instancier monade files de la classe de type ici, il va falloir faire porter ça par un type. Donc souvent en fait, ce qu'on utilise, c'est un wrapper de type. Donc ici je dis que filesfs, c'est vraiment un wrapper, donc la valeur filesfs où il y a dedans une fonction runfs, qui nous permet d'implémenter cette monade là. Donc automatiquement on peut lui dire que ça va dériver de foncteurs applicatives, monades, etc. Et moi ce qui va m'intéresser, c'est d'implémenter pour filesfs ici, la classe monad files. Donc on le fait ici, et là pour chaque opération, on va pouvoir lui dire, il faut faire appel à lg directory, ou à create directory, ou remove directory, etc. Donc voilà la façon de l'implémenter en tagless final. Je vais le lancer pour voir si ça marche. Donc maintenant comment on lance cet interpréteur ? Et bien il suffit d'appeler la fonction ici. Donc en fait le type c'est juste une fonction qui va nous permettre d'exécuter la monade. Donc j'ai juste à faire un run filesfs sur app2, et ça va me lancer cet interpréteur là sur mon application ici. Donc c'est run filesfs de app2, et là ça marche directement. De même, on va pouvoir ajouter des messages. Donc par exemple, input strln, comme j'avais fait tout à l'heure. strln, donc cctls, alors je vais juste le mettre comme ça, on va pas trop durer. Ici comme on est sur monad files, et bien on peut faire des actions. Non pardon, là c'est l'instantiation. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va expliquer comment implémenter monad files. Mais si on doit faire des affichages, ou des actions d'entrée-sortie, ce qui est le cas pour lister les dossiers, etc. Et bien il faut préciser quand même que ça vient de monad.io. Donc on a bien la dépendance qui est déclarée ici, je l'ai pas dit tout à l'heure. Mais il faut bien le préciser ici, parce qu'on fait des actions d'entrée-sortie. Et si on veut récupérer ces actions d'entrée-sortie-sortie, il faut les lifter, donc les ramener dans la monade qu'on est en train d'utiliser nous, qui est monad files. Mais il faut les ramener de io, on se base sur io. Donc ici il faut bien que je mette, je fais mon affichage, mais c'est une fonction qui vient de io, donc il faut le lifter dans notre monade ici. Donc pareil pour, ici on mette mkdir, et rmdir ici. Donc là, si je recharge et que je relance, il va me faire la même chose, mais à chaque fois il m'affiche des messages d'information, et à la fin, le résultat ici de mon application, qui est la liste des dossiers qu'on aura récupéré avec l'OLS. Donc on a retrouvé un peu la même chose, on définit notre langage, on définit nos applications, on écrit un interpréteur en se basant sur un type, sur un vapeur de type. Et puis bon, on peut faire la même chose, si on veut faire, pour l'histoire du mocking, etc. Alors je peux le faire, on peut le faire ici. Donc au lieu de filesfs, on peut appeler ça filesMock. Hop, on l'appellera runFilesMock. Et puis bon, au lieu de faire les opérations vraiment, on va juste faire les affichages. Alors, est-ce que j'oublie des choses ? Qu'est-ce que j'oublie ? Ah oui, j'ai fait n'importe quoi là. Non, si, ça c'est bon. Je vois pas bien le message, j'ai dû faire une erreur, mais je la vois pas. Oui, ok. Donc là, pareil, il faut retourner la liste des fichiers. Donc si j'ai pas de fichiers, je vais la simuler. Donc on va lui faire retourner Mock. Ah oui, non, c'est pas une bonne idée. Ouais, comme ça. Ok. Donc là, si je recharge, maintenant je vais pouvoir lancer un autre interpréteur. Mock. Et donc ça marche. Il m'affiche également les messages ici. la simulation ici de fichiers. Donc au lieu d'appeler, de regarder sur le système de fichiers, il me met la valeur que j'ai fixée en dur. Et puis voilà, ça marche. Également, ce qu'on peut voir, c'est que, donc là, on fait des affichages. Notre interprétation ici, elle est quand même basée sur la monade I.O. Elle a besoin de la monade d'entrées sorties. Mais on peut faire aussi une fonction, un interpréteur pur qui va pas faire ces entrées sorties. Donc je vais réessayer, hop, comme ça. On va l'appeler files pure, par exemple. Comme tout à l'heure, avec les free monades. Sauf que cette fois, on voudra vraiment complètement zapper cette monade d'entrées sorties. Donc ici, run files pure. On va se baser... Alors je pense qu'on peut le mettre ici. On va se baser sur state. On va retourner des strings. Donc ça, c'est notre monade. Du coup, ici, on n'a plus besoin de I.O. Donc ça, c'est intéressant. Et ici, on va avoir juste besoin de monade state, je pense. Alors là, je m'en rappelle plus trop, mais je crois qu'on peut l'écrire comme ça. Fals pure. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je regardais sur le code parce que je m'en rappelle plus. Ah oui, donc on met la dérivation ici. Et après, il faudra le mettre... Donc ici, au lieu d'avoir I.O. On va instancier la monade qui est associée à state et qui est monade state. Et il faut lui passer le type de l'état. Donc ici, c'est une liste de string. Là, on va empiler nos messages. Et ici, on n'aura plus besoin de la mettre parce qu'elle sera donnée ici directement. Enfin, elle est donnée dans le type ici. Et donc maintenant, je vais pouvoir travailler ici, directement ajouter mes messages dans ma pile de messages ici de texte. Et je n'aurai pas besoin de travailler dans I.O. de faire des actions d'entrée-sortie qui potentiellement peuvent être dangereuses. Comme tout à l'heure, je peux faire un modify ici. Et on va lui dire, on va ajouter le message ls à la fin de ma pile de messages. Et puis, c'est tout. Il faut retourner quelque chose quand même. Donc on va mettre pure ici. Et ça, pareil pour ici. Pareil pour ici. Ici, ce sera mkdir. Et ici, rmdir. Donc là, vraiment, je travaille dans state. Je peux tester ça indépendamment des entrées-sorties et éventuellement dans des tests unitaires sans faire d'entrées-sorties qui peuvent être dangereuses. Juste je travaille dans ma monade state. Je regarde le résultat et puis je peux tester le résultat. Je n'ai pas besoin de faire des choses dangereuses dans les entrées-sorties dans I.O. Alors, on va tester quand même. Je recharge. Donc cette fois, pareil, il faudra faire un run. Donc c'est files pure. App2. Tout ça, ça me renvoie un state. Donc je peux mettre un run state devant. Et je lui passe bien, comme tout à l'heure, l'état initial. Donc ici, c'est la liste vide. Et donc, il nous renvoie le résultat de l'appel de tout ça. Donc c'est les données que j'ai fixé en dur ici. Et ici, c'est l'état final. Donc la liste où il aura empilé mkdir, ls et rmdir. Ce qui correspond bien à App2. Voilà. Donc au final, avec les freemonades, on a des fonctionnalités intéressantes qui sont assez élégantes. On les a aussi avec le style tagless final. Et c'est souvent pour ça que les gens préfèrent quand même le tagless final. Alors, il n'y a pas de généralité. Mais souvent, effectivement, on fait plutôt du tagless final que du defemonade. Parce que c'est pas beaucoup plus compliqué de le faire en tagless final. Voire même c'est assez équivalent. Et on n'a pas cette structure d'empilement de foncteurs ici. Qui, sur des applications un peu compliquées, peut poser des problèmes de performance. Donc ça, j'en reparlerai peut-être après. Également pour combiner les éléments, si on a une application un peu plus compliquée. Et bien on va avoir besoin éventuellement de plusieurs freemonades ou plusieurs classes de type ici. Avec le style tagless final. Et c'est pas forcément simple de le faire avec des freemonades. Alors qu'en tagless final, ce sera peut-être plus facile à faire. Donc ça, c'est ce qu'on verra sur la prochaine vidéo. Donc au final, la freemonade, c'est une implication de foncteurs. On peut définir notre langage. Utiliser ce langage. Et après, séparer l'interprétation. Et ça se fait assez facilement. Sur la freemonade, il peut y avoir des problèmes de performance. Il y a d'autres évolutions qui existent. Les church encoded freemonades là. Ou les monades plus libres encore. Et sinon, le style tagless final, il est toujours utilisable. Et j'ai mis quelques liens ici. Et puis, a priori c'est tout. Et on verra dans la vidéo suivante comment faire pour combiner les monades. Voilà. Applaudissements – Sous-titrage FR 2021